Monsieur le Premier Ministre, à première vue, on pourrait y voir un paradoxe. La Seine-Saint-Denis, département le plus jeune de France métropolitaine, vient de payer le plus lourd tribut à la pandémie du Covid-19 avec une surmortalité de près de 130%. Malheureusement, les causes de cette situation sont désormais bien connues. Le rapport parlementaire lucide et courageux de nos collègues Cornu Gentil et Coquendo avaient déjà amplement démontré que la rupture d'égalité républicaine s'y décline pour toutes les missions régaliennes de l'État, qu'il s'agisse de l'éducation, de la sécurité, de la justice ou encore de la santé. Vous-même, Monsieur le Premier Ministre, le 31 octobre dernier, vous vous êtes rendu sur place avec plusieurs ministres. Vous y avez affirmé à juste titre que la Seine-Saint-Denis ne se contentera pas de mots. Elle attend des actes, des solutions, de l'efficacité et vous avez présenté un plan d'action de 23 mesures. Monsieur le Premier Ministre, huit mois plus tard, vos paroles tardent à devenir des actes. Or, la crise du Covid-19 a cruellement attesté de la justesse du diagnostic. Faute d'investissements, d'équipements et de services publics, la vie y est plus difficile, la santé de ses habitants plus fragile, leurs conditions de vie plus dégradées. Pourtant, les habitants de la Seine-Saint-Denis ne méritent pas ce traitement. A bien des égards, ce sont eux qui ont le plus contribué à tenir la France debout durant cette crise. Ce sont eux qui ont le plus contribué à tenir la France debout durant cette crise en fournissant les plus gros bataillons de la première et de la seconde ligne. Et aujourd'hui, ils s'inquiètent. Après avoir été les premiers de corvée, seront-ils les premiers sacrifiés de la crise sociale ? Monsieur le Premier Ministre, la Seine-Saint-Denis est en état d'urgence, d'égalité. Les mesures que vous avez annoncées ont soulevé un certain espoir. Et ma question est simple. Entendez-vous les mettre en œuvre et surtout, dans quel délai ? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Vous étiez présents, nous étions ensemble le 31 octobre dernier, en Seine-Saint-Denis, pour l'annonce de ce plan. Ce plan répondait à des interrogations multiples formulées par les habitants de Seine-Saint-Denis, par les parlementaires de Seine-Saint-Denis. Il répondait à un travail qui avait été mené collectivement. Il répondait au rapport que vous avez cité, au rapport éclairant, rapport dur, dans le constat qu'il faisait d'une inégalité et d'une fragilité exceptionnelles de ce département depuis longtemps. Rapport qui pointait le fait qu'à ce département hors normes, il fallait des réponses hors normes. C'est le sens du plan que j'ai présenté de 23 mesures, et je vous remercie de l'avoir rappelé. Vous avez raison de dire que le paradoxe entre le département le plus jeune de France métropolitaine et celui qui paye le plus lourd tribut à l'épidémie de Covid, alors même que l'on sait que c'est les populations les plus fragiles et singulièrement les plus âgées qui sont les victimes les plus courantes, malheureusement, de cette maladie. J'ai dit à l'occasion de l'engagement des travaux du Ségur de la santé que la carte des décès correspondait bien trop souvent, bien trop tristement, à une autre carte, celle des inégalités sociales. Et la scène s'indiait l'illustration de cette vérité, de la plus grande difficulté d'avoir accès aux soins, de la plus grande difficulté d'avoir des politiques de prévention de santé qui sont indispensables, des plus grandes comorbidités, bref, de toute une série de facteurs. Il n'est pas pratique de les décrire ici, mais nous les connaissons et nous les avons identifiés. Le paradoxe n'est donc qu'apparent. C'est la raison pour laquelle nous voulons mettre en place des mesures hors normes pour ce département hors normes. Alors, vous dites, certes, un espoir peut être né, mais il faut que cet espoir se traduise par des actes. Les actes, je veux les dire clairement, monsieur le député, les voici. La prime de fidélisation annoncée, vous savez, cette prime de 10 000 euros qui sera versée aux fonctionnaires qui restent au bout de 50 services effectifs en Seine-Saint-Denis, sera applicable à partir du mois de juillet prochain. Les décrets sortiront d'ici là. 50 policiers supplémentaires dans les deux nouveaux quartiers de reconquête républicaine de la Courneuve et de Saint-Ouen et 50 nouveaux officiers de police judiciaire seront nommés. Les effectifs seront au complet au 1er septembre prochain. Et un des éléments de ce rapport avait été de montrer, notamment en matière d'officiers de police judiciaire, le très grand décrochage, le très grand manque en vérité, de ces personnels indispensables au bon fonctionnement de la justice. S'agissant des sujets immobiliers, la garde des Sceaux va présenter dans les semaines qui viennent un schéma directeur qui définira les modalités de l'extension du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle est décidée, elle a été annoncée. Il faut que ce schéma directeur puisse être rendu public. Enfin, en matière éducative, c'est 200 enseignants qui vont bénéficier cette année d'un contrat de pré-professionnalisation. Nous avions indiqué combien il était nécessaire dans ce département de mettre en oeuvre cet instrument afin de permettre le pré-recrutement et donc la mobilisation des talents au service de l'éducation en Seine-Saint-Denis. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a vu son enveloppe de dotation de soutien à l'investissement public local majoré pour soutenir les investissements dans l'immobilier scolaire, au premier rang desquels le dédoublement des classes REP et REP+. Évidemment, il y en a beaucoup. Il faut donc beaucoup d'investissement. Et l'enveloppe en question a été augmentée. Ce sont donc, monsieur le député, des mesures effectives qui sont prises toutes indiquent et je l'espère qu'elles commenceront à se voir à partir du mois de septembre prochain. Mais je ne me fais aucune illusion, vous non plus d'ailleurs. Et tous les gens qui connaissent la situation spécifique de la Seine-Saint-Denis sont dans notre cas. Nous savons que c'est un travail lent, régulier, cohérent, durable, massif qui permettra de produire les effets que nous attendons. Merci.